Ce lancement réussi du satellite AlcomSat 1, lancé hier avec succès par le lanceur chinois Lang March 3B, depuis cette station chinoise, c'est un satellite qui permettra à l'Algérie de gagner en autonomie et de proposer des offres de services liés aux télécommunications, ainsi qu'à la télédiffusion vidéo et audio. Internet également, Internet en haut débit, ainsi que la vidéo conférence. C'est un projet qui a pu voir le jour grâce à un partenariat stratégique algéro-chinois. Haliméa Esha. 26 minutes après le décollage vertical, les opérations de séparation du satellite AlcomSat 1 du véhicule de lancement et son entrée en orbite de transfert géostationnaire se sont déroulées avec succès. Cinq manœuvres d'AlcomSat 1 seront nécessaires dans les prochains jours pour atteindre son orbite géostationnaire à 36 000 km. L'exploitation et le contrôle du satellite seront effectués par les ingénieurs de la salle depuis les centres d'exploitation des systèmes de télécommunication de Bourg-Zoula-Médéa et de Bouchaouia-Alger. Ces opérations auront lieu dès la séparation du satellite du lanceur jusqu'à sa position orbitale géostationnaire. Il est prévu une période de 3 à 6 mois pour les phases de mise à poste et de test en orbite avant l'exploitation opérationnelle du satellite. Premier satellite algérien de télécommunication, AlcomSat 1 est un précieux outil multimission qui assure une couverture nationale et régionale permettant l'amélioration des télécommunications et la réception de plusieurs programmes de télédiffusion avec la fourniture de services de transmission audio, d'Internet à haut débit, de téléenseignement, de télémédecine et de visioconférences. Sur les 33 transpondeurs dont dispose le satellite algérien de télécommunication spatiale, 9 sont dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radion numérique. Le satellite permettra d'arroser les utilisateurs en Afrique du Nord via la bande KU qui couvrira en plus de l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, la Tunisie, le nord du Tchad et le nord du Soudan. Le satellite AlcomSat 1 qui émet aussi sur la bande L et couvre une bonne moitié de l'hémisphère nord de la Terre va permettre d'optimiser la qualité du signal des satellites de géolocalisation et de diminuer les risques de brouillage ou de détérioration volontaire des signaux. Ce qui est valable pour Internet et la télévision le sera aussi pour les communications radio, y compris militaires, qui gagneront en autonomie et en flexibilité. L'agence spatiale algérienne et l'agence spatiale chinoise ont développé un partenariat scientifique et technologique basé autour de la conception, la réalisation, le lancement et l'exploitation du satellite, ce qui a permis la formation et la mise en place d'une compétence humaine opérationnelle apte à exploiter et à maintenir le fonctionnement nominal de ce satellite. Un large programme de formation a été développé au profit d'ingénieurs algériens dans les domaines pointus liés à la conception et à la réalisation du satellite. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika constitue une traduction concrète de l'accord de partenariat stratégique global signé par le président Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping le 25 mai 2014. Ce projet vient conforter le choix stratégique de promouvoir l'activité spatiale nationale à des fins pacifiques et de faire de l'activité spatiale un instrument fiable et efficace de développement économique durable et de renforcement de la souveraineté nationale.